Avec le design humain, on apprend qu'en règle générale, si on veut prendre des décisions alignées avec nous-mêmes, il est préférable d'écouter notre corps, donc notre autorité intérieure, plutôt que d'écouter notre mental. Alors c'est le cas dans notre vie personnelle, mais c'est également le cas dans notre activité professionnelle, notamment si on est auto-entrepreneur pour développer notre activité. Donc dans cette vidéo, on va voir comment utiliser notre autorité intérieure dans le développement de notre business. Alors pour rappel, il existe 7 autorités intérieures. La plus courante, qui touche à peu près 50% de la population, c'est l'autorité émotionnelle. Quand on a une autorité émotionnelle, on fonctionne sur une vague émotionnelle, et il est donc judicieux, en règle générale, de ne pas prendre de décisions dans l'instant présent, mais plutôt d'attendre que la vague émotionnelle passe avant de prendre une décision. La deuxième autorité intérieure la plus courante, c'est l'autorité sacrale. C'est notamment l'autorité typique des générateurs. Quand on écoute notre autorité sacrale, ça vibre. Soit ça vibre, soit ça ne vibre pas. Il y a une notion de joie, une notion de satisfaction. Et après, il y a des autorités un peu moins courantes, comme l'autorité splénique, l'instinct. Il y a l'autorité du centre G, l'autorité de l'ego, la volonté, la motivation. Il y a aussi, là c'est des autorités beaucoup plus rares, l'autorité environnementale et l'autorité lunaire du réflecteur. Alors dans le développement de notre business, il y a tout un conditionnement. Il y a un conditionnement en ce qui concerne le fait de prendre des décisions. Par exemple, parfois, pour ne pas rater une opportunité, on va s'empresser de répondre. Soit de répondre oui, soit de répondre non, mais bon du coup en général, pour ne pas rater une opportunité, on va s'empresser de répondre oui. Alors que si on a une autorité émotionnelle, il faut à l'inverse, attendre que la vague émotionnelle passe avant de répondre. Et ce qui se passe en général, c'est que si on a une autorité émotionnelle, on risque de se dire, mais si j'attends que la vague passe, je vais rater cette opportunité. Je risque de perdre ce client, de rater cette collaboration. Et on peut être poussé à répondre dans l'euphorie. Alors qu'en réalité, si on croit un petit peu à l'intelligence de l'univers, si une opportunité est vraiment correcte pour toi, elle t'attendra. Et c'est une façon de faire confiance à la vie en quelque sorte. Un peu comme si la vie, elle c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi. Donc parfois, il est important de se faire confiance et de répondre pour le moment, je ne sais pas. Je vous donne la réponse dans trois jours. Trois jours, c'est pas trop mal en général. Ça permet à la vague de passer. Voilà, à la limite, je vous donne la réponse demain. Enfin, mais pas tout de suite, au moins se laisser un temps de voir comment la décision, elle surfe sur la vague émotionnelle. Donc en réalité, ça se passe comme pour toutes les décisions de la vie, mais c'est valable également dans le développement de notre entreprise. Après, l'autorité émotionnelle, ce qui est cool, ça veut dire que tu as le plexus solaire qui est défini. Ton super pouvoir dans ton business, c'est quoi ? C'est de le rendre passionnant, c'est de le rendre désirable. Parce que le fait d'avoir une autorité émotionnelle, ça te rend passionnant, ça te rend fougueux, ça te rend plein d'émotions. Il y a beaucoup de clients qui vont chercher ça. Peu importe le travail que tu fais, si tu arrives à le rendre passionnant, si tu arrives à le rendre désirable, à lui donner de l'émotion, c'est quelque chose qui va attirer les clients à toi. Et ça, il est important d'en jouer. Alors quand je dis d'en jouer, c'est pas dans le sens manipuler. C'est vraiment dans le sens jouer, jouer de la vie, prendre du plaisir. Et d'ailleurs, il est très important pour le coup de respecter ta vague émotionnelle aussi. Parce que si tu veux faire passer un message marketing avec une autorité émotionnelle, et que t'es en bas de la vague, tu veux faire une story sur Instagram pour présenter ton business, pour présenter un produit, imaginons. Si t'es au bas de la vague, ça se verra, tu vas transmettre aucune passion, aucun désir. Ça du coup, c'est quelque chose à respecter aussi. Respecter tes humeurs dans ton business, respecter ton autorité émotionnelle. Et si tu veux faire passer un message marketing pour vendre un produit, attends d'être dans la vague haute. Comme ça, là, tu pourras transmettre ta passion, là, tu pourras transmettre du désir. Et c'est comme ça que tu vas attirer des clients. Avec une autorité sacrale, c'est pareil. Sauf qu'on n'est pas sur une vague émotionnelle. Mais par contre, quand tu vas parler d'un produit, et que tu vas vibrer, que tu vas vibrer ta joie, ben là, tu vas attirer du monde à toi. Là, tu vas devenir magnétique. Si t'essaies de vendre un produit et que tu transpires la frustration, ça va se ressentir. Alors que si t'es en train de vibrer, si t'es en train de t'éclater dans ton business, là, tu vas devenir hyper magnétique. Tu vas attirer plein de gens à toi parce que les gens, ils vont sentir ton centre sacral. Ils vont le sentir vibrer. Ça va être contagieux. C'est ça qui va attirer. En plus, le générateur, il a une aura qui est attirante. De base, il a une aura qui est ouverte et accueillante. Alors quand il est en train de vibrer sa joie, c'est là qu'il va attirer le plus de clients. C'est là que tu vas attirer aussi les bonnes opportunités, des collaborateurs qui seront alignés avec toi. Les générateurs, parfois, leur problème, c'est qu'ils ont tendance à dire oui à tout. À dire oui même lorsque ça ne leur fait pas vibrer. À dire oui, par exemple, à une opportunité, juste parce que le mental, il dit « Ah oui, mais il faut que j'accepte cette opportunité, ça va m'apporter ça, ça, ça. » Le mental, il trouve plein de raisons logiques. Alors qu'en réalité, le mieux, c'est de se connecter à ton corps. Est-ce que ça vibre ? Est-ce que ça vibre pas ? Est-ce que tu sens qu'il y a l'énergie qui est là pour y aller ? Ou alors non ? Est-ce que tu sens que ça va te procurer de la joie ? Est-ce que tu sens que tu vas t'éclater ? Ou alors pas trop ? Si c'est « je sais pas », en général, il vaut mieux prendre ça comme un non, c'est que ça vibre pas tant que ça. Donc tu risques de ne pas avoir l'énergie ensuite. Après, souvent, c'est compliqué. Surtout au début, on est conditionné pour prendre des décisions avec notre mental, que ce soit dans la vie de tous les jours ou justement dans le développement, dans le travail en général, dans le développement de notre entreprise. On a vraiment un conditionnement. Déjà, il faut travailler dur. On n'est pas censé vraiment prendre plaisir au travail. Ça, c'est un conditionnement très puissant. Il faut travailler dur pour réussir. Le travail, c'est difficile. Le dur labeur. Alors qu'en réalité, on peut très bien travailler et s'éclater. Même ne pas avoir l'impression de travailler parce qu'on s'éclate dans notre travail. Et pour savoir si la direction, elle est correcte ou pas, c'est pas ton mental qui va te dire « oui, c'est bien, là, je vais m'éclater ». C'est ton corps, c'est ton corps qui sait, c'est ton corps qui sait si tu prends du plaisir, si tu as une autorité émotionnelle, si ça vibre, si tu as une autorité sacrale. Après, il y a les autres autorités intérieures. Je ne vais peut-être pas forcément toutes les développer parce que déjà, elles sont beaucoup plus rares et puis beaucoup plus subtiles aussi. C'est plus compliqué d'en parler succinctement, on va dire. Mais par exemple, si tu as une autorité splénique, il faut oser au début écouter son instinct. Donc, le mieux en général, c'est d'expérimenter. D'expérimenter progressivement dans des situations qui ne sont pas forcément dangereuses pour ton business, qui ne vont pas mettre ton business en danger en fait. D'expérimenter petit à petit. Peut-être ne pas tout bouleverser ton système de fonctionnement, prendre des risques considérables parce que parfois, tu risques de penser que c'est ton instinct qui parle alors qu'en réalité, c'est ton mental. Au début, quand on n'a pas forcément l'habitude, il est préférable d'y aller mollo et de ne pas prendre trop de risques. Juste le temps de l'expérimentation. Après, au fur et à mesure, tu seras expérimenté. Tu sauras si c'est ton intuition qui parle, si c'est des énergies qui t'appartiennent à toi ou si ça appartient à ton entourage. Notamment si tu es, par exemple, réflecteur, si tu es projecteur mental, si tu es projecteur à autorité autoprojetée. Là, tu as beaucoup de centres ouverts en général. Et donc, à ce moment-là, le défi, c'est aussi de savoir quelles énergies m'appartiennent et qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Parfois, dans l'euphorie, ou parce que tu es avec du monde et que ça vibre autour de toi parce qu'il y a des générateurs qui sont en train de vibrer, tu risques d'accepter des opportunités ou des collaborations qui, au final, ne te conviennent pas. Tu auras l'impression « Ouais, c'est correct, je me sens à l'aise, c'est cool. » Mais c'est parce que tu seras parasité par soit l'euphorie émotionnelle de quelqu'un d'autre donc qui ne t'appartient pas parce que tu vas la ressentir de façon amplifiée avec ton centre du plexus solaire ouvert soit parce qu'il y a des générateurs qui vibrent autour de toi et tu vas être parasité par une énergie sacrale du coup qui ne te concerne pas. Tu auras l'impression que oui, tu auras l'énergie pour cette collaboration alors que deux jours après, quand tu es tout seul chez toi, tu te dis « Mais pourquoi j'ai accepté ça ? Je n'ai pas du tout l'énergie. Je ne me sens pas forcément à l'aise avec cette direction. » Lorsqu'on a beaucoup de centres ouverts, il est très important déjà de prendre le temps. C'est souvent ça, les réflecteurs. D'ailleurs, le mieux pour eux, c'est d'attendre un cycle lunaire pour prendre une décision importante. Et dans le business, ce n'est pas forcément évident parce qu'on est dans un monde qui va très vite. On nous met la pression de tous les côtés. Il faut prendre des décisions vite. Donc, ce n'est pas forcément évident de s'écouter et d'oser dire non, d'oser dire « Je vais prendre mon temps » quitte à peut-être perdre l'opportunité en question. Mais au moins, tu es sûr que tu iras dans la bonne direction. Pour le projecteur mental, c'est pareil. Il vaut mieux qu'il prenne son temps avant de prendre une décision. Il a une autorité qui est très subtile et s'il est avec du monde, s'il prend une décision instantanée, il risque d'être parasité par toutes les énergies du monde extérieur. Même si tu as une autorité instinctive, tu peux être parasité par les émotions des autres, par l'énergie vitale des autres. Mais au fur et à mesure, quand tu apprends à la reconnaître, eh bien, tu arrives à détecter ce qui t'appartient, donc ton intuition, pour le coup, de ce qui ne t'appartient pas. Pour les personnes qui souhaitent approfondir le développement du business grâce au design humain, j'ai créé des e-books. Des e-books développés dans le business en tant que générateur, développer ton business en tant que manifesteur, développer ton business en tant que projecteur mental. J'ai fait quasiment tous les types énergétiques et dedans, j'approfondis justement. J'approfondis donc ton type énergétique, ton autorité intérieure, les différentes lignes aussi de profil, selon si tu es une définition triple, une définition simple, une définition double aussi. Donc c'est des e-books qui sont plutôt bien faits. J'ai eu plutôt des bons retours, on va dire. Il vous a quand même beaucoup plu, vous êtes déjà nombreux à l'avoir. Ils font à peu près une soixantaine de pages et dedans, il y a plein de tips, de conseils. Je vais vous mettre des petits visuels sur l'écran. Il y a des tips, des conseils justement pour développer une entreprise alignée, alignée à ton design, alignée à ton design unique. Dedans, je développe également certaines portes et certains canaux. Et actuellement, je suis en train de créer également un programme complet, le programme Business Connection. Et peut-être que quand vous verrez cette vidéo, il sera déjà créé, il sera déjà en ligne mais pour le moment, je ne l'ai ouvert qu'à quelques bêta-testeurs parce qu'il est encore en cours de création. Mais là, ce sera pour approfondir. Du coup, si le e-book Développer ton business vous plaît, vous pourrez approfondir avec ce programme. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens en dessous. Alors pour le moment, il est encore en cours de création mais il y a déjà des sessions vidéo, un e-book, un cahier de travail aussi pour noter ce qui vous concerne vous personnellement pour retrouver rapidement les informations et pour les sessions vidéo, j'ai vraiment approfondi le truc. Il y a déjà plusieurs heures dans lesquelles je vous parle des centres énergétiques. Comment utiliser justement telle ou telle énergie de tes centres énergétiques selon si le centre il est défini ou selon s'il est ouvert. Je parle également des portes de Mercure, des portes activées par Mercure qui indiquent ce que tu es venu partager sur Terre. Donc ça, si tu arrives à l'intégrer à ton message marketing, c'est quelque chose d'hyper puissant. Je parle notamment aussi des portes de la gorge parce que comment on s'exprime, comment on fait la promotion d'un produit ou d'un service, souvent on le fait par la voix et donc la façon dont tu vas t'exprimer va être très importante et les portes de la gorge, elles te donnent énormément d'informations pour ça. Je vous parle également dedans des peurs, des peurs qui peuvent vous bloquer dans le développement de votre business. Et puis il y a plein d'autres choses, j'ai encore plein d'idées. J'espère que ce programme va vous plaire, j'attends les retours de mes bêta-testeurs avec impatience. J'en ai déjà quelques-uns qui ne sont pas trop mal mais quoi qu'il en soit je vais vous mettre tous les liens en dessous si vous voulez accéder au e-book, au programme et puis d'ailleurs à tous mes autres services en rapport avec le design humain. Donc voilà et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo qui vous a appris des choses n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et aussi n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci.